Et bonjour à tous c'est JohnJohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Aujourd'hui dernière vidéo box, on va s'intéresser aux catégories Donc je vais vous montrer les teams que je joue, les alternatives aussi que vous pouvez utiliser Et puis des fois aussi les cartes que moi je peux utiliser par moment quand j'ai envie de changer un petit peu Donc c'est parti, on commence très 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 fort avec la team, enfin la catégorie divin Ce sera ma team préférée, c'est quasiment sûr, quand Goku Ultra Instinct aura son éveil Sur la globale ce sera quand, bah on sait pas Si c'est comme sur la jap, ce sera après les 3 ans, en août, voilà Mais on n'est pas à l'abri qu'ils le fassent avant, ce que j'aimerais énormément Parce que Goku Ultra Instinct on l'a depuis décembre, voilà, ça fait déjà 4 mois Donc voilà, les cartes en fait, c'est à dire que si on a l'éveil en août, on aura attendu bien plus longtemps que sur la jap en fait Donc j'aimerais qu'ils sortent l'événement avant Sachant que, ok, il y a la mécanique de transformation qui sort pour les 3 ans, certes Mais en même temps ils peuvent très bien le mettre avant, je vois pas ce que ça peut faire C'est comme les catégories qui sont pointées en plein milieu des Neo-Gods C'est pareil, je vois pas où est le problème D'ailleurs, si ça se trouve, ils vont faire pareil Genre ils te mettent en avance une nouvelle fonctionnalité Pendant la précédente ère, je sais pas, pour essayer de nous attirer Enfin bon voilà, bref, on verra bien, peu importe, c'est pas le sujet Mais clairement, quand il aura son éveil Alors non seulement ce sera ma team préférée, parce que je kiffe les protagonistes Voilà, VBLR, une de mes cartes préférées, meilleure carte du jeu pour moi sur la globale Zama Black, une de mes cartes préférées, Rosé, vous savez très bien que j'adore Rosé C'est pour moi mon personnage préféré dans l'Ombol Super Voilà, Goku Blue, j'adore ce Goku Blue Et puis bon, vous voyez qu'il y a pas mal d'étoiles rainbow là-dessus Voilà, Goku Blue 100%, Black 100% Donc ça fait rêver, alors Goku Ultra Instinct, un doublon, oui, c'est ça, oui Ce qui est déjà pas mal, comme ça on a le critique VBLR 100%, j'ai pas besoin de vous le représenter encore une fois Là je vais passer assez vite sur les cartes, parce que, hormis les alternatives, pourquoi pas Mais parce que, en fait, ces cartes-là, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos D'ailleurs, je mettrai en bouton i en droit toutes les précédentes vidéos box Enfin, si jamais ceux qui regardent celles-ci ne les ont pas vues Donc Zama Black, Rosé, Goku Blue Voilà, très très bon, très très bon à 100% Et Black, qui va certainement sauter Mais il y a, voilà, il y a des alternatives, je vais en parler juste après Donc voilà, ça fait rêver, clairement, cette team, moi, elle me fait rêver En termes de rotation, comment je la jouerais ? Je pense que ce sera Goku Ultra Instinct et Goku Puissance Que j'ai pas mis là, parce qu'il a pas d'éveil, mais attendez, j'y viens après Et puis, en deuxième, je sais pas C'est chaud, parce que t'as envie de garder VBLR Mais d'un côté, Zama Black et Rosé, ça marche très très bien, parce qu'ils sont quasiment les mêmes liens Mais bref, c'est un peu compliqué En fait, cette team est vachement polyvalente, tout le monde a part au combat Donc voilà, il n'y a pas de soucis Alors, au niveau des alternatives, on va revirer Blackou Et on va voir, on va regarder un peu ça Alors, il y a quand même pas mal de choix, mine de rien Parce que tout ce qui est Goku Blue, Vegeta Blue Bah, évidemment, tu peux en mettre un Il y a tout ce qui est Whis, Beerus Tout ce qui est Zamasu, Gattai Zamasu et compagnie Et quelques SR un peu random Et les Goku, alors les Goku, ils auront leur éveil Quand Goku Ultra Instinct, enfin, éveillé va arriver Et ce Goku puissant, ça va devenir une carte de ouf Bon, je vais pas vous refaire tout le truc, parce que sinon, on a pas fini Mais ça va devenir le meilleur pote de Goku Ultra Instinct Donc, direct les deux à côté C'est sûr, il y aura tellement de boosts d'attaque entre les deux C'est n'importe quoi Et puis lui, il va faire ses dégâts aussi Donc lui, clairement, il sera à mettre dans la team Il sera titulaire quand il aura son éveil Même si vous n'avez pas de doublons dessus Rien que pour les liens à côté de Goku Ultra Instinct, ça vaut le coup Ensuite, le Goku Ultra Instinct Qui sera très très bon aussi Malheureusement, un point le moins bon Parce qu'il a pas premier éveillé Mais la carte, une fois éveillée, elle est magnifique du Goku Ultra Instinct C'est ouf, enfin, voilà Alors, qu'est-ce qu'on a en alternative ? En attendant, donc, on a Végéta Allez, différents Végéta Blu, on va faire dans l'ordre Donc, Végéta Blu AJ, qui est très très bon Attaquadev, plus 80% J'ai déjà fait une vidéo de showcase duo de lui et de Goku Blue à côté C'est n'importe quoi D'ailleurs, je referai, je pense, ce test Quand on aura l'éveil de Goku Ultra Instinct Parce qu'on sera en 150% Oh, les deux à côté Ça va être n'importe quoi, les amis Il y a évidemment le Végéta Blu Intelligence Que je vais certainement Enfin, que je joue souvent à la place de Black Parce que Black, c'est un nucléaire C'est un nucléaire avec des points fixes Donc, c'est pas ouf Après, il débuffe Donc, c'est bien Mais, voilà Black, il n'a pas Super Sen Goku Ultra Instinct, il n'a pas Super Sen Mais les autres, oui, donc... Enfin, pas tous Mais la plupart, oui Bref, ce Végéta est très bon Il augmente son attaque pendant 3 tours Il débuffe les ennemis extrêmes de 20% Attaquadev, très bien Et attaque plus 100% Donc, voilà, deux doublons dessus Il est très très bon Il reviendra prochainement sur le partage de Bardock et CJ3, normalement Ensuite, en termes de Végéta Blue Bon, on a le Végéta Endurance Qui n'est pas ouf C'est un changeur de ki Pas très intéressant On ne va pas se cacher Et puis, on a encore ce Végéta Blue Canon Garic Perfis Qui est correct une fois éveillé Mais bon, encore faut-il qu'il soit Spédis Pareil pour celui-là, Nuckeur Mais, pareil Oui, c'est correct Mais je pense que... Je pense que... Alors, évidemment Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à mettre en termes de Végéta Blue C'est d'abord l'intelligence Dans l'état actuel des choses Après le... Ouais, l'agilité Ou le puissance Une fois éveillé, la attaque plus 100% Voilà, ça discute Euh... Hop, excusez-moi une motif Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, les Végéta Blue, on a vu les Goku Blue Alors, les Goku Blue Je vais désélectuer celui-là, sinon on ne voit rien Alors, évidemment On a Jubai Jubai qui est un... Enfin, qui a le même nom que Goku et CG Boost Ce qui est bien dommage Euh... Qui est très très bon Euh... Qui est un distributeur de ki Mais voilà, on perd des PV Donc c'est un petit peu chiant Mais... En fait Si on regarde objectivement Euh... Autant jouer Goku Enfin, si vous avez autant de doublons sur l'un et sur l'autre Autant jouer Goku Blue Qui ne fait pas perdre de PV Parce que tu perds pas de PV Tu tapes plus fort Certes, t'as moins de liens Mais en même temps, tout le monde n'a pas recombat Donc c'est bien En fait, il n'y a pas de problème de liens dans cette team Après, si on se dit J'ai envie de jouer La transformation de Goku Ultra Instinct Bah, en fait Prendre Jubai, c'est pas con Parce qu'on perd des PV Et vous savez très bien que Quand t'as une team vraiment OP Prendre des PV C'est pas toujours évident Bon, d'un côté On peut se dire Ouais, je prends Jubai Comme ça, je perds un peu de PV Et en même temps, j'ai les liens Donc c'est bien Donc voilà Ceux qui veulent jouer Jubai Je comprends Il n'y a pas de soucis On a ensuite Le Goku Blue Tech Pas intéressant Enfin, pas très intéressant Changeur de ki Le 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 Je vais y arriver Il est où ? Attends, il en reste un Oui Celui-là, c'est le SSR Attends, il en manque un Ah oui, l'Endurance C'est un nuqueur Comme le Vegeta Blue Tech Pas très intéressant Pour l'instant, pas d'éveil J'en ai pas oublié Ah non Ok D'accord On a ensuite Alors, Végétaux Bleus Alors Donc Végétaux Bleus Évidemment Techniquement Alors non Vous n'avez pas forcément Tous des BLR Parce que je conçois Que c'est pas si facile De l'avoir Parce qu'il faut des cartes Avec combat acharné Mais si vous avez l'Endurance Les gars Il est très très bon D'ailleurs Comptez sûrement Quand on aura l'éveil De Google Train Saint Je ferai un showcase De ce Végétaux Bleus Dans cette team Et à mon avis Il va être impressionnant aussi Donc attention Oui, VBLR est meilleur On va pas commencer A dire des conneries Mais Mais, mais, mais Ce Végétaux Bleus Est quand même Très très bon Donc attention A pas dire de conneries Bon après Il y a le Végétaux Bleus Tech Aussi qui arrivera Donc attention Ça peut être intéressant Qu'est-ce qu'on a ensuite Alors les Wist Ah non, les Godkou Avant Donc les Godkou Bon L'agilité, puissance Bah, intelligence Endurance J'ai déjà fait une vidéo Sur, enfin top Sur ces 4 Godkou Bah clairement Ce sera le puissance Le plus intéressant Après en deuxième L'agilité En troisième L'intelligence Et en dernier L'endurance Mais Si vous avez l'agilité Ou la puissance Il n'y a même pas De questions à se poser C'est l'un ou l'autre Ensuite on a Les Beerus Alors les Beerus Bah pareil Je ferai une vidéo Dans la team divin A 150% Parce que J'ai monté son arbre Il est Il a un arbre de grand S Donc Je pense qu'il peut être Assez intéressant Maintenant le problème C'est les liens Vitesse époustouflante C'est un peu la PLS Vitesse époustouflante Voilà Dans cette team C'est un peu galère Ensuite Beerus Bah on a le Beerus puissance Evidemment Qui est je ne sais où Voilà Mais bon Facteur chance Pour le passif Et on a Beerus intelligence Qui est pas mal D'ailleurs j'ai pas pu l'éveiller Mais pareil Niveau des liens Vitesse époustouflante C'est pas ouf On a Shampa Je ne reparle même pas Tellement c'est pas ouf Voilà Chance moyenne Lewis Voilà Vitesse époustouflante Donc partant de là C'est pas ouf Enfin c'est un peu chiant A jouer Donc voilà Après il reste Zamasu Donc voilà On a fait le tour Des grosses cartes De la team Ah oui Gatai Gatai Zamasu Alors Gatai Zamasu Ce qui est chance C'est qu'il débuffe Les unités super Donc si on le joue Il faut faire une rotation Avec pour éviter Qu'il se balade Dans les rotations Et qu'il neutralise Un peu nos cartes Donc pourquoi pas Faire une rotation A côté de Zamablak A côté de Rosé Voilà Mais Après d'une manière générale Je ne conseille pas Le jouer Parce qu'il va débuffe Un moment ou un autre Après c'est pas très grave C'est 10% Mais bon Ça fait chier quand même Après les gars Il fait les dégâts Là il n'y a pas de soucis Là il fait très très mal Donc pas de soucis Donc voilà les amis Je vais remettre Vegeta Tiens Allez on continue On enchaîne Avec la deuxième team C'est parti La catégorie Fusion Alors Voilà ma team Donc Gogeta Sajj4 De doublon Voilà Il est violent Contre d'attaque spé Tout ça Mais je ne vais pas trop Revenir sur les cartes Sinon J'en ai déjà parlé Dans d'autres vidéos Donc ça sert à rien Ça fait doublon Gogeta intelligence De doublon aussi Gotenks De doublon Décidément Enfin je crois Sur mes neogoth tiers J'ai quasiment deux doublons A chaque fois Sauf Super cd17 Broly Kula Ouais c'est ça Gotenks Bloqueur de spé 100% Il est magnifique J'ai déjà fait la vidéo choquée Il y a longtemps Gotenks puissance Attends c'est lui Que je mets d'habitude Ah oui c'est ça Oui c'est ça Oui oui Végétaux bleus Végétaux bleus Végétaux tech Alors Gotenks puissance Je le mets pourquoi Parce qu'il fait partie De la catégorie fusion Parce qu'il n'y a pas énormément de choix De toute façon On va le voir On va le voir rapidement Et puis Parce qu'il n'est pas dégueu Il fait quelques dégâts quand même Donc il n'est pas mal Alors attendez Je vais désélectionner Les cartes En fait comme il y a Beaucoup de cartes Qui ont le même nom Dans cette catégorie Gotenks Gogeta Donc Voilà pourquoi Je mets ce Ce Gotenks puissance Après Végétaux tech Tout simplement Pourquoi ? Parce que Gogeta Donne 50% Qui plus 3 Pour les unités tech Et Végétaux De toute façon C'est un support Végétaux tech Il donne 30% Attaque et def Donc c'est vachement intéressant Et puis il a un centlic Assez intéressant dans la team Vous allez me dire Ouais il y a Pandel Alors déjà Un je ne l'ai pas Et de deux Elle donne que de l'attaque Et de trois Ses liens sont pourris Alors que Végétaux A des bons liens Il a un attaque et def Plus 30% Et il a plus de stats Donc voilà Ok on perd un peu de PV Mais c'est tout Donc moi je préfère jouer Végétaux tech Après ceux qui veulent jouer Pandel Jouer Pandel Les gars c'est bon Il n'y a pas de problème Alors qu'est-ce qu'on a En alternatif dans cette team Alors évidemment Donc déjà Les Gotenks et ses J3 Soit tu as l'endurance Soit tu as le tech Quoi qu'il en soit Les deux sont très forts Le Gotenks tech Est quand même très très bon Ok l'endurance est meilleure Mais le tech est très bon Donc attention Au pire C'est pas grave Tu joues le tech Donc il est juste ici Que j'ai à 100% Il est très très bon Concernant les Gogeta Bah Gogeta intelligence Gogeta puissance Alors pareil Oui Gogeta intelligence C'est meilleur Mais Gogeta puissance Est loin d'être ridicule Il fait beaucoup de dégâts Il a un arbre de rang S Donc il est très très bon Peut-être qu'il aura un ZTR Et là il sera complètement craqué Ensuite les Gotenks S et J1 Clairement le plus intéressant C'est l'endurance Parce qu'en plus il bucke l'aspect Il attaque plus 100% Après l'agilité Pas dégueu C'est un nukeur Sans couleur 15% Très bon set leak Donc voilà Combien acharné Tout ce qu'il faut Donc si tu n'as pas l'endurance Pourquoi pas l'agilité Pareil pour le puissance Pas mal Il peut stun Attaque plus 80% Très bon set leak Pareil Donc pareil Si tu n'as pas l'endurance Tu peux le jouer Il n'y a pas de soucis Ensuite Il nous reste Enfin en free to play C'est DSR Il y a ces deux là Mais bon Qui plus 3 pour le tech Et l'intelligence Pas ouf Lui c'est un support Qui apporte des keys arc-en-ciel Donc pourquoi pas Si jamais tu n'as pas les autres Evidemment Après c'est vrai Qu'il n'y a pas énormément de choix Clairement Dans la catégorie fusion Bah oui Ça y est J'ai toute la page Donc après Il y a les deux super cycles Qui ne sont pas très intéressants Clairement Il y a les cartes de DB fusion Donc Karoli Moi j'ai Karoli Fuller Enfin Coolizer en VF Donc voilà C'est pas transcendant Mais bon Voilà Si jamais tu n'as pas mieux Pourquoi pas les ramener Mais Et ensuite En Goten Forme normale Donc tu as le puissance Qui est pas mal du tout Franchement Spé farmable Dégâts colossaux Attaque jusqu'à plus 100% Très bon set de link Et tu as le Intelligence free to play Qui est loin d'être dégueu Diminue la def On s'en s'en fout Attaque def plus 50% Lors d'une spé Vitesse époustouflante Garifusionnée Ça reprend qu'avec Gogeta et CJ4 Tu peux très bien le ramener Pour compléter la team C'est vraiment pas un souci Franchement il est tout à fait correct Donc voilà Pour la catégorie fusion On a fait le tour rapidement Parce qu'en même temps Bah Il n'y a pas 36 000 choix On enchaîne avec la catégorie D'armône alphique Pareil Pas beaucoup de choix Dans cette team En fait dans cette catégorie Soit tu as ces cartes là Bah soit Tu ne peux pas faire de team Enfin tu peux pas faire de team Si tu peux mais Vous allez comprendre Vous savez très bien D'où je vais en venir Tu n'as pas 36 000 choix Alors Rapidement Après à la fin de la vidéo Je ferai un classement Des catégories De mes catégories Je ferai sûrement Une vidéo top catégorie à part Mais Je ferai un classement De mes catégories Enfin moi ce que je trouve Lesquelles sont meilleures Bon après Si j'en parlerai rapidement Mais c'est un peu bête Parce que beaucoup Il n'a pas son éveil Ou alors je considérerai Qu'il a son éveil Et pareil pour Un autre qui va suivre Alors Mon ami Omega Omega Alors d'ailleurs Ce n'est pas Omega Chant Il faudrait essayer D'arrêter de dire Ces mots Mais en même temps Le jeu ne nous aide pas Parce qu'il écrit ça Mais c'est Non c'est Ishinron Mais bon Ce n'est pas grave Je ne vais pas commencer A parler de ça Sinon on n'a pas fini Donc Deux doublons dessus Il est très très bon Je ne vais pas y revenir Son meilleur pote Donc Son meilleur pote Ishinron Très très bon Aussi Les deux marchent Très très bien ensemble Donc Moi j'aime bien Les jouer à côté Franchement Il y a tellement de liens Quasiment tout proc Voir tout Il y a tout Je crois qu'il proc Attends Je crois En fait Je crois qu'ils ont Les mêmes liens Sauf que lui Il n'a pas vitesse Époustouflante Voilà Donc très très bon Gogeta Sajj4 Je l'ai dit juste avant C'est la force De cette catégorie Tu as I-Shinron Omega-Shinron Ego-Geta Sajj4 Voilà Vegeta Sajj4 aussi Malheureusement Pas de Goku Sajj4 Là ça aurait été Totalement craqué Là tu aurais mis Vegeta-Goku à côté Tous les liens Procs quasiment Ça aurait été Totalement craqué Malheureusement Ils l'ont exclu De la catégorie Pour des raisons Plus ou moins douteuses Mais bon Voilà c'est comme ça Ensuite On a Trunks Qui apporte Pas grand chose À part des dégâts Mais on a déjà Beaucoup de cogneurs Donc clairement Trunks serait la carte A mettre de côté Si on avait Plus intéressant Je vous montre Les alternatives C'est pas ouf Ce qu'il y a à côté Donc Mais c'est vrai Que cette catégorie N'a toujours pas De Néo LR Enfin même De LR tout court Donc peut-être Que C'est sûr que le jour Où il y a une carte Dans cette catégorie De ouf qui arrive Trunks il saute Là je vous dis direct Mais il est pas mauvais Attaque plus 100% Des bons liens Donc franchement Il fait le café Ce qu'il y a Dans cette team C'est que tout le monde A GT Et ça c'est cool Comme ça pas de problème De qui Pan Que j'ai mis Spédis Donc Attaque EDF Plus 30% Donc très très bon support Donc elle marche très très bien Dans la team Au niveau Des alternatives Dragon Maléfique On va virer Pan Tiens Alors qu'est-ce qu'on a Alors on a Quelques dragons maléfiques Donc sous Chain Run Par exemple Qui est pas mal Mais Mais Spé non farmable Donc après voilà Si vous l'avez Spédis Parce que vous l'avez Cracké Je sais pas Il est pas dégueu Une fois éveillé Il a Attaque Plus 90% Je crois Avec E plus 3 De mémoire Les liens Bah il a GT Donc ça marcherait Avec tout le monde Et à côté De Ichin Run Bah il y a pas mal De liens qui ont proc Dragon maléfique Et compagnie Donc pourquoi pas Ça peut être Une bonne alternative On a ensuite Saint Chain Run Oui Bon c'est une carte Free to play Dégâts énormes Pas ouf Donc c'est pas super Après il débuff Donc c'est pas dégueu Mais c'est pas ouf Après c'est vraiment De faire une team Dragon maléfique Que avec Des dragons maléfiques Le problème C'est que Alors attends Si on met Enfin je garde les deux Je rajoute ces deux là Après le problème C'est qu'il faudrait mettre Des rares Dont lui Bah après lui Il bug l'aspect En soi il a son utilité Faudrait que je fasse Une vidéo comme ça Mais il me faudrait Un Il faudrait que je récupère Un en fait Rares Parce que je les garde pas En fait les autres Ils font rien de spécial Faudrait que je récupère Un rare Et je vous ferai Cette vidéo C'est très marrant Mais là en l'état Je ne peux pas Parce qu'il me manque Une carte rare Faudrait que je droppe Un Bon prochaine vidéo En vocation On veut dropper Un dragon maléfique rare C'est con Mais j'avoue J'ai jamais pensé Donc ensuite Qu'est-ce qu'on a On a Oub Qui peut s'éveiller en Majou Mais pas ouf du tout On a ce Goku Qui peut très bien rentrer C'est un support Très bon support Qui plus 2 Il attaque plus 25% C'est un SR de base C'est pas mal A la place de Trunks Pourquoi pas Mais il donne que Pour le tech Et l'endurance Donc ce qui est Majoritairement Les deux types De la team Mais du coup Vegetable n'aura pas le buff Et après ça rajoute Une carte d'endurance Du coup ça fait beaucoup De cartes d'endurance Dans la team je trouve Si on rajoute ce Goku Donc je préfère laisser Trunks Mais après c'est mon choix Vous pouvez faire ce que vous voulez Les amis On a le Vegeta Du TB Qui une fois éveillé A attaque plus 90% Donc pas mal Voilà pas mal Mais je suis en train De monter sa SP A force de faire les TB Et puis voilà Donc la catégorie Il n'y a pas 36 000 fois C'est un peu compliqué Après là évidemment Il y a les deux Ichinron Mais le problème C'est qu'il porte même nom Que le leader Je ne peux pas les mettre Sinon lui je l'aurais mis Evidemment Mais malheureusement On ne peut pas Donc voilà les amis Pour cette catégorie Donc vous voyez Ça pourrait être fun De faire ça Mais il m'en manque un du coup Il m'en manque un C'est con Bah non en plus Non les autres Non Bon faut que je droppe un rare La prochaine fois Que je droppe un rare Les gars Il ne faut pas que je le vende Comme ça je le garderai Mais bon là C'est Je ne vais pas invoquer Maintenant Juste pour ça Mais j'avoue que Je n'y ai jamais pensé Ce ne peut être sympa Franchement ce ne peut être sympa Même s'il y aura deux rares Dans la team Ce n'est pas grave On fera une rotation Les deux premiers Plus l'autre leader Et puis je ne sais pas Souchenron Et puis voilà Bref Vidéo à venir On enchaîne avec La catégorie de Golden Freezer Ange La catégorie ressuscité Retour du guerrier Que je peux jouer Clairement de différentes manières Parce que Comme vous le savez Dedans il y a Brouiller l'air Notamment Et du coup Il y a du choix Donc je vais vous montrer Deux de mes compositions A savoir la première Que j'aime le plus Enfin j'ai fait une vidéo Pour chaque composition Celle que j'aime le plus C'est celle-ci Parce que Brouiller l'air Le problème c'est que Quand les rotations sont prêtes C'est cool Mais quand elles ne sont pas prêtes Il fait un peu chier Dans cette team Il y a un peu moins de problèmes Même si Ça peut être le cas Parce qu'on a quand même Kit Boo D'ailleurs Kit Boo Faut arrêter de dire Kit Boo C'est Boo pur Qui n'a aucun lien de ki Voilà Donc ça c'est un problème Mais Une fois que les rotations sont prêtes Il n'y a plus de soucis Et cette team est vraiment Ultra violente Donc le Golden Freezer Ange Bon pas de doublons dessus C'est très bien comme ça Qui fait pas mal de dégâts Qui tank bien aussi Metal Kula Très 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 bon support Attaque plus 3% Et qui plus 2 Donc très très bien Le Boo pur Qui fait des dégâts Mais Construeux les gars Bah j'ai fait la vidéo Showcase Et en plus Qui nous soigne Il est vraiment ouf Ce new god tier Golden Freezer Tech Qui est surprenant Qui fait énormément de dégâts aussi Alors qu'il a que Attaque plus 70% Mais je vous assure Qu'à 100% Il est ultra violent Franchement Il fait vraiment Énormément de dégâts Lui A côté de Golden Ange C'est ouf Pareil A côté de Cell Tech Ça marche très bien aussi En parlant de Cell Tech Très 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 bon aussi Arbe de rang S 2 doublons dessus Il est impressionnant aussi Franchement il fait énormément de dégâts Il devient tank Rapidement Piccolo Daimao Très très bon support du TB Qui plus 3 Il attaque plus 25% Donc très très bien Au niveau d'une autre proposition de team Hop Donc l'autre team Que je peux jouer éventuellement Donc du coup Hop Tout ça Ça vire pour l'instant Donc c'est jouer Broly A côté du Bardock Endurance Qui lui donne Qui plus 3 Enfin non C'est qui plus 2 Plus qui plus 2 Avec le passif Donc les deux à côté En rotation Et après Ensuite Je remène Goku Ange Pour jouer un peu plus Super Je laisse Je laisse Je mis qui après Je remets Golden Quand même pour un tank Bon après c'est discutable Mais C'est variable Après J'aime bien mettre Je sais plus ce que j'ai mis Dans la vidéo Je crois que j'avais laissé Metal Cool là Je sais plus Je crois que j'avais laissé Metal Cool là Parce que Broly est extrême Donc en soit Ça pose pas de si Donc voilà une autre composition Donc comment je la joue Bah c'est Broly Bardock Golden Freezer Ange Golden Tech Voilà Et Goku en rotation Avec Metal Cool là Et l'autre Golden Ange Donc cette team Elle marche très bien aussi Mais j'avoue que j'ai Une petite préférence pour l'autre Ensuite les amis Donc qu'est-ce qu'on a On a beaucoup de choix Dans cette catégorie Quand même mine de rien Il y a pas mal de cartes Qui sont vraiment intéressantes Alors notamment Le Freezer Ange Free to play Il est impressionnant Dégat énorme Diminue l'attaque Vous allez me dire Ouais c'est pas ouf Ouais mais En fait On peut le mettre à 100% Qui plus 3 attaque Qu'est-ce qu'il y a J'ai vu un showcase De cette carte à 100% C'est impressionnant Il fait des dégâts Assez ouf Il tanque bien C'est ouf J'ai hésité à le mettre A 100% les gars J'ai hésité Parce qu'on a plein d'orbagie Mais Je sais pas Je verrai Parce qu'après les liens C'est pas ouf Après dans la team Ça marche bien Mais sinon c'est pas ouf Il n'y a pas de vitesse Épouceflante Quoi que ce soit Mais je vous assure Qu'il ne faut pas le sous-estimer Il est vraiment pas mal Ensuite En termes de Golden Freezer On a le tech Mais on a aussi l'agilité Qui est un très très bon tank Donc pourquoi pas Ça peut être sympa De le jouer Ça marche très bien À côté de Golden Ange Je vous en doutez Bon le bout On repassera Complètement dépassé Une des premières cartes du jeu Le fit-bou Correct Mais spell non farmable Donc un petit peu chiant Bon là on passe Vegeta pas intéressant Lui Il est correct Mais ce qui est intéressant En fait D'ailleurs je ferai peut-être Une vidéo C'est de le mettre À côté de Kid Bu Parce qu'en fait Du coup Tous les liens Quasiment vont proc Et du coup Votre Kid Bu Bu pur Il va monter tellement haut C'est un délire Franchement C'est impressionnant Bio Broly Qui est correct Il a récupération Donc ça marche plutôt bien Pourquoi pas Voilà Ça peut être une alternative Assez sympa Piccolo Daimao J'ai dit Imagine Vegeta Tech Non Goku Ange Free to play Pourquoi pas Pourquoi pas Je sais pas Si il a récupération Il a pas récupération Donc ça sera un peu plus chiant Mais Pourquoi pas Bon lui Un peu dépassé Boost en point fixe Donc pas très intéressant Même si il part en SP facilement Si tu le montres en une position Bardock Pourquoi pas Il change les keys Après Pour qui Du key pour qui Enfin du moins Des key tech Pour qui Pour celle Pourquoi pas Bah d'un côté Ouais tu le joues à côté De celle Pourquoi pas Mais Pas forcément Worsight Puis tel quoi On l'a vu Bardock Intelligence Il bloque la SP Donc ok Pourquoi pas Mais bon En termes de lien Ça va pas être ouf Le Bou Enfin pas free to play Mais SR Éveillable SSR Même problème Aucun lien de key Donc un peu chiant Bou il change les keys Pareil je vois pas Enfin des keys puissance Autant mettre Un Bardock A côté de Broly C'est le puits Très très bon A la place du sel tech Pourquoi pas Il porte le même nom Je peux pas mettre les deux Très très bon Des bons liens Dont récupération Attaque plus 100% Début tour Il stack Attaque et def A l'infini Très très bon Très 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 bon Pas de double en dessus Malheureusement Les super sacs On passe Bardock Très très bon Ce Bardock et ses J2 Attaque plus 30% Pour tous les alliés Très bien Très très bien Ensuite on a Le Bou Endurance Bon Pourquoi pas Mais faut rester Au dessus de 80% Par contre évidemment Quand c'est un proc Oulala 50% Attaque et def C'est monstrueux Donc pourquoi pas Mais attention à l'utilisation Ensuite on arrive Sur les SSR Enfin qu'il me reste On s'en gagne On passe Bojack Une fois éveillé Pas mal Bah c'est à Bojack A l'air Clairement On jouait les deux C'est pas mal Le Végétage Il est pas ouf Clairement il est pas ouf Ouais ok Golden Freezer Tech Intelligence Il est pas mal Mais encore faut-il Qu'il soit spédiste Mais il est pas mal Franchement ça peut être sympa Et après on les a déjà vus Les autres SSR Donc rien de transcendant Donc voilà les amis Pour la catégorie Renaissance du guerrier Et on termine Avec la catégorie Potala Même si Kefla n'a pas encore Son éveil Donc voilà Et on sait très bien Qu'un autre leader Va arriver rapidement C'est Vigeto LR Bon pareil pour la catégorie Fusion Il y a Gogeta LR Qui va arriver Donc voilà Mais bon Je vous montre un peu Ce que je peux faire Après c'est vrai Que la team ressemble un peu A la team divin Parce qu'en même temps Les Potala C'est un accessoire divin Donc forcément Tu retrouves un peu Les mêmes cartes Et oui Donc alors Donc Kefla Pas de doublon Mais en même temps Oui bon En même temps Enfin avec son éveil Elle est très bien Elle est très très bien Mais Pour l'instant Sur la globale Je joue pas vraiment cette team Pareil pour la team divin Tant qu'il n'y a pas l'éveil C'est un peu chiant Bon VBLR Est-ce qu'il faut que je le représente Non Très bien SV 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 Très très bon Il est très très bon J'ai pas le SV Endurance Malheureusement Même si je l'avais Sans doublon Je jouerai le SV Agilité Qui fera plus de dégâts Et qui sera plus tanky Très très bon J'ai hâte de le jouer Quand Kefla aura son éveil Ou si jamais J'ai Vigeto LR Zama Black Je vais pas le représenter Gata Izamasu Même problème que tout à l'heure Il va débuff Les unités super C'est pour ça qu'il faudrait mieux le jouer A côté de Zama Black Pourquoi pas Mais Mais il fait beaucoup de dégâts Sur la JAP Je le joue Dans la team Potala Il fait beaucoup de dégâts Donc voilà Vigeto Bah support Attaqué def plus 30% Donc là on le met Il fait partie de la catégorie En plus Donc là tant mieux Qu'est-ce qu'on a En alternatif Bah pas grand chose Les amis Y'a pas 36 000 choix On va retirer lui On a Rosé Evidemment y'a Rosé aussi Mais en fait Je voulais un peu varier Parce que sinon On dirait vraiment La team divin Limite C'est presque la même team Donc Rosé Evidemment Très très bon Ensuite on a le Végéto Agi support Alors tu peux mettre qu'un seul Végéto Donc faut faire un choix Le tech est plus intéressant Après y'a l'intelligence C'est un nuqueur Mais bon Y'a déjà assez de gros cogneurs Donc autant mettre un support C'est plus intéressant Zamasu Tu le retrouves aussi ici Zamasu puissant On a le Bonbon Végéto Qui peut être sympa à jouer Il a une grande chance d'esquive Et puis Et puis Pas grand chose d'autre Parce que Voilà c'est tout Donc y'a pas 36 000 choix En potala non plus Donc voilà On a fait le tour Alors Vous allez remarquer Que du coup Là on a fait le tour Donc il me manque SV Endurance Donc je n'ai pas la catégorie Arcoma Jinbu Et il me manque Gohan Ultime Je n'ai pas la catégorie 100 mêlées Oui Bah voilà Y'a des choses qui arrivent Donc voilà Si je devais faire un classement Si on considère Que Goku Ultra Instinct A son éveil Et que Kafla A son éveil C'est chaud Franchement c'est très très chaud Les gars En fait je sais pas En fait je vous ai dit ça Mais En fait les catégories Bah en fait Ce qui est marrant C'est que Enfin par rapport A ma box Enfin Non même pas En fait j'ai envie de dire Que la catégorie Arcoma Jinbu Pour moi c'est la moins intéressante De tout Quoi qu'il arrive Après la catégorie Sans mêlées Faut vraiment que je teste Pour me rendre compte Parce que j'ai quand même Gohan LR avec un doublon Donc Faut voir Mais En tout cas la catégorie Arcoma Jinbu Pour moi elle est clairement Retrée par rapport aux autres Mais A cause du leader Parce que SV c'est cool Mais avoir deux SV Qui mettent du temps A faire des dégâts Bah c'est mine de rien C'est un peu gênant Donc voilà Après j'avoue Là sur celle que j'ai moi Si on considère Que les leaders Ont tous leur éveil C'est vachement compliqué Franchement C'est vraiment compliqué En fait ils sont tous Très très bien J'ai hâte de tester celle-ci Avec le Goku Mais Je saurais même pas vous dire En tout cas ce que je peux vous dire C'est que la team Dragon Magnifique Elle est oufissime Dans le sens où Il y a énormément de tankiness Énormément de DPS Je sais que le boss rush Neo-Gothier Limite je pourrais le faire En fermant les yeux Avec cette team La team fusion Elle le faisait très bien aussi Mais un peu moins bien Parce que moins de tankiness Clairement dans cette team Il n'y a pas de tank En fait Mais par contre On a un DPS Encore plus important Cette team Quand on aura l'éveil On aura du soin On aura de la tankiness Avec ZBLR notamment Pareil avec Goku le trincein On aura de la tankiness Donc cette team Elle va être ouf Clairement Ce sera peut-être La meilleure qui sait La team renaissance Du guerrier Cette version Plutôt neutre Elle est très très bien aussi Beaucoup de tankiness Beaucoup de dégâts Du soin aussi Via Bou Et la team Potala Elle ressemble beaucoup A la team divin Alors évidemment Si on considère Qu'on met Végéto LR En leader Alors évidemment Et je terminerai là-dessus Si on considère Qu'on met Végéto LR En leader Et ici qu'on met Gogeta LR C'est les deux meilleurs Faut pas déconner Forcément avec deux LR Dans la team Tu peux pas lutter Si on met de côté Les LR de catégorie La team Potala Elle est bien Mais Franchement Ça se joue à rien Ça se joue à rien Ce qui est sûr C'est que Quand Goku le train Insta aura son éveil Ce sera peut-être Là Pour moi Pour moi C'est mon avis La meilleure team catégorie Si on compte pas Les teams avec Les LR de catégorie Parce que forcément C'est au-dessus C'est obligé Forcément Donc voilà les amis Affaire à suivre On va s'arrêter là Bon voilà On a fait le tour Donc du coup J'ai fait le tour De ma box avec vous Voilà Alors je vais vous montrer Un dernier truc peut-être Enfin une autre revue En fait finalement De la box Qui peut être sympa En fait c'est en En mettant par coup Comme ça en fait Vous voyez Vous voyez en fait Les grosses cartes En fait Et ça peut être sympa De voir comme ça Très rapidement Pour refaire un On va dire Un résumé Très rapide Donc en termes de LR Il me manque qui En LR gratuit Attends il manque personne Je crois Enfin Guigno LR Mais bon il est toujours Pas sur la globale Mais parce que du coup Freezer LR Je l'ai farmé récemment Donc voilà En termes de LR Gratuit Il y a ce qu'il faut En Neo LR J'en ai 3 Je n'ai pas Trunks Je n'ai pas Gotenks Et je n'ai pas Je n'ai pas Je n'ai pas qui Je n'ai pas Imagine Vegeta LR Les Neo God Tier Je les ai tous Donc ils sont tous là Normalement là vous les voyez tous Donc Super C17 Vegeta Broly SLJ3 Goku Ange Ensuite on a qui ? On a Boo Pur Gogeta Janemba Goku Fula Donc il y a tout Donc il y a tout ici En termes de leader de catégorie Donc j'ai Gogeta SG4 J'ai Omega Shenron J'ai Goku Ultra Instinct Bon là on ne le voit pas Mais il n'y a pas d'éveil Kafla c'est un peu à part Mais bon Ok on peut la compter J'ai Golden Freezer Ange Donc il me manque Gohan Enfin Ultimate Gohan Puissance Et SV Endurance En termes de God Tier Arc-en-Ciel Rosé Végétau Bleu J'ai les deux Végétau Bleu il est en dessous Qu'est-ce qu'il y a encore ? Demi God Tier Que ce soit Arc-en-Ciel Donc Trinx et Karigata Ils sont là Demi God Tier Oui donc Golden Tech Joubaï Cell Pui Végéta Blue Et Black Ils sont tous là Les God Tier Je les ai tous Alors par contre Il y a Broly Qui est complètement abandonné Ce P3 J'ai deux doublons dessus Mais je pense que Je les investirai jamais Et puis voilà On a fait le tour Des différents God Tier Donc voilà les amis Ça permet de Quand tu ranges par coup Tu vois direct Les grosses cartes en premier Après il y a Les statues satan Et la carte Qu'on a eu là Pour le troll Le 1er avril Mais bon Après voilà Je vais pas aller plus loin Parce que sinon On va pas finir Je vais pas refaire La description de la box Donc voilà les amis Sur ce Merci à tous D'avoir suivi ces vidéos Sur ma box Ça m'a fait extrêmement plaisir De vous la présenter Parce que je t'ai demandé Depuis un certain moment Donc voilà Pour rappel J'ai quasiment 650 jours de jeu Je suis cash player Oui Mais modéré Je veux dire C'est rien comparé A Aux autres vidéos Que vous pouvez connaître Qui ont bien plus d'abonnés Que moi Et qui n'ont du coup Beaucoup plus de moyens Evidemment Donc Oui Voilà Donc voilà Donc ça fait un certain moment J'ai commencé le jeu Quand le portail de Gogeta Se terminait Le Gogeta puissance J'ai commencé le jeu A ce moment là Et du coup Dans une prochaine vidéo Je vais vous présenter En fait je vais vous Prendre ma box Et en fait je vais vous montrer Les tout premiers SSR Que j'ai eu Quand j'ai commencé le jeu Et du coup je vous raconterai Quelques anecdotes Par rapport à Au moment où je les ai eu Parce que je m'en souviens encore Un peu pour certains Et puis même moi Ça me permet de me rappeler Ah oui lui je l'ai eu A tel moment Etc Et ce sera sympa Bon j'irai pas jusqu'au bout Evidemment Ce sera vraiment Mes premiers SSR Je pense que j'irai jusqu'à SV AJ Le tout premier god tier Et voilà Je n'irai pas plus loin Parce qu'après Ça n'a pas de sens Ça sera beaucoup trop long Mais ce sera sympa De voir les tout premiers SSR Que j'ai eu Mes premiers leaders Etc Donc je m'en souviens encore Moi je l'ai connu à l'époque Où tu prenais Gogeta Puissance en ami leader Tout le temps Pour faire les super strikes Tous les doka neven Parce que sinon C'était extrêmement dur Même avec lui c'était dur Tu pouvais te faire one shot T'avais 50 000 pb Pas plus Je m'en souviens Bref on en reparlera Sur ce les amis Passez une bonne journée Abonnez-vous Le pouce bleu Et Twitter Le trio Le fameux trio N'oubliez pas C'est très important Bonne journée Salut à tous